Je vais proposer à Raphaël Tournois de venir. Raphaël va rentrer, nous avons vu l'historique, la genèse d'Epiccience, un coup d'œil rapide sur le fonctionnement des épicomités, et puis un retour d'expérience sur une revue. L'idée c'est de rentrer dans le détail du fonctionnement de cette plateforme. Raphaël est le responsable de la plateforme Episcience au CCSD. Bonjour à toutes et à tous. On va parler un peu plus d'Epiccience avec l'offre logicielle. Episcience est un modèle innovant au service de la science ouverte, avec une plateforme de publication en accès ouvert. Comme vous l'avez vu, la plateforme aujourd'hui est ouverte à toutes les disciplines, principalement pour l'instant sur représenter l'informatique, les mathématiques appliquées et les sciences humaines et sociales. Mais nous sommes ouverts à toutes les disciplines, et nous souhaitons évidemment nous ouvrir à d'autres perspectives. Nous pouvons accueillir, vous l'avez vu, des revues qui sont soit existantes, qui migrent sur la plateforme, ou des revues qui sont des nouvelles créations. Si nous accueillons des revues qui migrent sur la plateforme, nous pouvons importer les articles dans les archives ouvertes, et les publier de nouveau chez nous, pour qu'ils soient toujours accessibles grâce au DOI. L'accès ouvert, c'est donc un accès ouvert de type diamant. Ce sont les modalités d'accès, en fait, puisque c'est un financement académique. Et on peut dire qu'en fait, c'est un mélange, un mariage, en quelque sorte, de la voie dorée et de la voie verte, en termes d'open access, puisque finalement, les revues sont disponibles en accès ouvert, c'est la voie dorée, et puis les dépôts se font forcément en archives ouvertes. On est obligé de déposer en archives ouvertes pour pouvoir publier dans l'Epiccience. Donc le modèle de revue scientifique d'Epiccience, c'est un modèle, vous l'avez vu, d'overlay, c'est-à-dire que nous ajoutons une couche de services sur les archives ouvertes, et ces services, aujourd'hui, sont construits au-dessus des archives ouvertes qui sont AL, Archive et puis Zinodo. Nous allons prochainement ajouter, c'est des services de pré-prime, pardon, BioArchive et ManArchive. Donc le service qui est proposé, c'est un service d'évaluation de pré-publication, au départ, finalement, et donc forcément, les évaluations sont nécessairement en simple aveugle, puisque les documents sont disponibles déjà publiquement, et donc on ne peut pas faire de double aveugle sur la plateforme, nous ne proposons pas cette solution-là. Il est également possible d'avoir une option d'OpenPayReview, donc certaines revues ont une option à la carte pour publier ou non les rapports d'OpenPayReview, de rendre les rapports anonymes ou nominatifs, c'est un choix. Et puis ce qui est une caractéristique, pardon, également, c'est le fait que tout est accessible en ligne, toutes les versions sont disponibles en ligne, de la version 1 à la version publiée. Vous pouvez voir l'évolution des documents de travail dans les archives ouvertes, du pré-prime jusqu'à la version publiée, en passant par la version intermédiaire, avec toutes les corrections pour retracer l'historique des évolutions des articles. Donc la revue est disponible en ligne quoi qu'il arrive, puisque même si la plateforme disparaît, les documents restent dans l'archive ouverte, on pourra continuer à y accéder. Et bien sûr, des mises à jour sont possibles au niveau de l'archive ouverte, c'est-à-dire qu'une fois que l'article est publié, il est possible d'aller faire d'autres mises à jour dans l'archive ouverte, même après la publication. À ce moment-là, seule la version choisie par la revue restera mentionnée comme publiée, mais il est possible de continuer le processus de conversation scientifique, peut se poursuivre sur l'archive ouverte. Voir la revue peut choisir, si elle le souhaite, de mettre à jour la publication de l'article en ligne, pour mettre en ligne une nouvelle version avec des... Enfin, des Corregendums, par exemple. Donc, Epicense, en quelques chiffres, rapidement. Donc, c'est aujourd'hui 10 600 soumissions pour, on va dire, 6 450 rapports de relecture, avec un certain nombre de publications qui sont faites sur la plateforme, mais qui aussi peuvent avoir été migrées, parce qu'elles ont pu être publiées chez d'autres éditeurs, et nous les avons accueillies sur la plateforme. Aujourd'hui, on l'avait dit, c'est 26 revues, donc je pense que nous atteindrons une trentaine de revues à la fin de l'année. Et si on regarde un petit peu les répartitions au niveau des archives ouvertes, c'est principalement un archive qui est représenté, avec un certain nombre de documents aussi dans HAL, donc 44%, et une petite minorité aujourd'hui pour l'instant dans Zenodo, puisque c'est une archive ouverte qui a été ajoutée assez récemment. Donc, ça représente en 2022 environ 500 000 pages vues. Alors, quand je dis 500 000 pages vues, c'est 500 000 pages vues, pardon, uniquement sur la plateforme Epicense, puisque finalement, les documents sont accessibles à la fois en archives ouvertes et sur la plateforme Epicense. On peut les retrouver à deux endroits différents. Donc, le fonctionnement, rapidement, le principe du flux de travail d'Epicense commence par un dépôt de préprint dans une archive ouverte, donc, on l'a vu, Archive, HAL, Zenodo, et prochainement, Bureau Archive et Archive. Une fois que le préprint est en ligne, l'auteur ou l'autrice va pouvoir le soumettre à la revue scientifique, simplement en utilisant juste l'identifiant de l'archive ouverte. Il suffit de copier-coller avec le numéro de version. Nous récupérons automatiquement les métadonnées pour ne pas faire une double saisie, et ensuite, c'est un travail scientifique habitué dans une revue scientifique qui se produit, c'est-à-dire que le comédie éditorial va choisir des relectrices et des relecteurs et démarrer un processus de relecture qui pourra aboutir à des nouvelles versions successives, et même déposées en archives ouvertes, avec plusieurs rangs de relecture, ainsi de suite. Si l'article est refusé par la revue, rien n'est mentionné dans l'archive ouverte, on ne le sait pas. Il peut être proposé à une autre revue, ça ne préjuge pas de la qualité scientifique, c'est juste qu'il ne correspond peut-être pas à la ligne scientifique de la revue, sa ligne éditoriale, pardon. Enfin, si l'article est accepté, il est mis en forme, avec une phase de copy-editing, et il est déposé lui-même dans l'archive ouverte, et à ce moment-là, il est publié sur la plateforme Episcience. Quand il est publié sur la plateforme Episcience, ce qui se passe, c'est que nous allons mettre à jour automatiquement les métadonnées dans l'archive ouverte, en ajoutant par exemple le DOI qui est assigné par Episcience, le volume, le nom de la revue, etc. Donc toutes ces informations-là sont répercutées au niveau de l'archive ouverte pour les lecteurs. L'offre logicielle, en fait, Episcience est un logiciel libre depuis 2020. Finalement, aujourd'hui, c'est même une suite de logiciels différents qui a été développé. Nous sommes en train de moderniser l'application en la découpant en briques différentes, avec des fonctions différentes et beaucoup plus modernes. Donc les principaux, il y a eu pas mal de gens qui sont intervenus sur le développement du code d'Episcience, puisque un certain nombre de composants sont d'ailleurs mutualisés avec le code de HAL. Mais les principaux développeurs qui ont plus contribué, ce sont Kevin Loiseau, Jamel Shiban et Junior Charles. Et donc vous voyez ici, toutes ces composants-là sont disponibles en ligne sur un dépôt au GitHub, en fait, avec une possibilité de, par exemple, proposer des évolutions de fonctionnalités ou des rapports de bugs, éventuellement, malheureusement. Donc un exemple de tableau bord d'une revue, donc ça c'est une revue fictive, mais c'est une revue de démonstration. On peut voir qu'aussi on peut manager l'intégralité du processus de publication d'une revue scientifique avec les particularités qui sont celles d'une revue du type Overlay. Donc il y a également, évidemment, la gestion des soumissions des publications, des pré-publications, avec la possibilité de lier automatiquement des jeux de données aux publications et aussi des logiciels, via Software Retail, par exemple, ou via HAL, c'est le dépôt en fait dans HAL. Nous avons également la possibilité de générer un certain nombre de grilles de relecture personnalisées pour la revue, à la carte. Et donc ces grilles de relecture sont personnalisables au choix des revues. Avec, par exemple, d'autres exemples de fonctionnalités, 93 modèles de notifications par email personnalisables, donc beaucoup de personnalisations possibles, et disponibles en français et en anglais sur la plateforme. Des systèmes de relance très utiles pour relancer les relectrices et les rédacteurs qui sont en retard. Et puis, il y a bien sûr, à la publication, l'assignation de DOI, et on voit ici un exemple d'article publié par Epica. Donc si vous voyez un petit bouton Download this file, en fait, quand vous cliquez sur Download this file, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va télécharger l'article concrètement dans HAL. Ici, il est hébergé sur l'âge ouverte. Oui, HAL, c'est ça, oui. Et donc, il est présenté au lectorat comme si c'était un article hébergé par la revue, alors qu'en fait, il est sur l'âge ouverte. Je vous parle rapidement de projets en cours, parce qu'il ne me reste plus que 4 minutes. Donc, un des principaux projets en cours aujourd'hui, c'est l'OpenAir Nexus, qui nous a permis d'ajouter EpiSense dans l'offre de l'EOS Marketplace. Ça nous a permis également de nous interconnecter avec des services d'OpenAir, tels que Zenodo, l'Opener Graph, ou Select Plorer, et puis OpenAir Provide, par exemple. Donc ça, c'est un projet financier par l'Union Européenne. Des exemples de fonctionnalités qui ont pu être ajoutés sur la plateforme grâce à ce projet-là, c'est par exemple l'enrichissement automatique des identifiants hors kit des auteurs. Donc ici, un article publié par l'MCS, qui a été publié en 2006, donc à l'époque, on n'avait pas la possibilité d'ajouter des orkines, mais ça a été ajouté automatiquement. Les identifiants ont été ajoutés automatiquement par le processus développé dans le cadre du projet OpenAir. Et donc, ça a permis d'enrichir, d'un point de vue sémantique, les métadonnées de la plateforme. Un autre exemple en dessous, en bas de la diapose, c'est le financement. Ici, on trouve trois sources de financement pour cette publication. Donc, c'est des choses qui ont été récupérées automatiquement, on n'a pas besoin de les saisir. Ça a été récupéré grâce à OpenAir Graph. Autre exemple, grâce à School Explorer, on peut ajouter automatiquement des données qui sont, enfin, des jeux de données, ou alors, on peut trouver aussi des documents qui citent ce document. Et encore plus de sources de données qui ont pu être trouvées dans cet exemple, sur, toujours, ce document d'LMCS publié en 2006, avec 95 documents, pardon, qui citent cet article. Là, cette fois-ci, c'est des données qui sont récupérées automatiquement depuis OpenCitation, grâce à leur API. Autre exemple, autre projet en cours, c'est le projet Halloween, qui est financé par le Fondation de la Pueblo de la Science Ouverte. Et là, il s'agit d'améliorer les interactions entre HAL, Episcience, et puis aussi Pierre Cométhier-In. Mais bon, pour l'occasion, ce qui nous concerne, c'est effectivement, ici, sur cette diapo, Episcience. Là, il est possible de notifier automatiquement l'archive ouverte HAL quand un préprint hébergé par HAL est publié dans Episcience. Ça nous permet d'aller ajouter automatiquement justement les métadonnées, avec un protocole qui est standardisé par Arcoar. Et prochainement, nous allons ajouter un autre système de notification, donc cette fois-ci dans l'autre sens, où là, c'est HAL qui va pouvoir notifier une revue Episcience qu'un préprint est proposé pour la publication. Ça permettra de faciliter le travail des chercheuses et des chercheurs pour proposer des prépublications aux revues scientifiques hébergées par Episcience. Autre projet en cours et à venir, dans le cadre de Faircore for EOS, nous allons améliorer l'interconnexion entre les revues Episcience et puis Software Heritage. Et nous espérons également améliorer encore plus loin ce positionnement avec cette interconnexion avec Software Heritage dans le cadre d'un projet présenté au FNSO qui s'appelle NEPALE+. Ça nous permettra d'ajouter aussi des fonctionnalités avec les jeux de données pour enrichir l'offre et l'évaluation d'Episcience en ajoutant les logiciels, les jeux de données aux prépublications actuellement. Et également, très prochainement, l'ajout de bio-archives et de méda-archives des serveurs de préprint pour s'ouvrir à d'autres disciplines. Dans le cadre du plan d'action 2023 du CCSD, une refonte de l'offre de présentation des revues. C'est-à-dire que nous allons travailler sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur des revues scientifiques publiées par Episcience et aussi l'accessibilité pour qu'elle soit bien améliorée. Nous avons également un nouvel outil pour la documentation d'Episcience avec un gros travail de refonte de documentation qui a été fait par Céline Bertonard. Et également, l'évolution des serveurs d'authentification qui sera commun dans l'avenir aux plateformes du CCSD avec la possibilité de s'identifier via ORCID, la Fédération Éducation et Recherche, et puis aussi Open Air et plus loin, même EOSC. Un travail sur l'enrichissement des services éditoriaux de la plateforme va être fait suite à un financement du CNRS qui nous permettra d'améliorer les fonctionnalités autour de l'Open Peer Review, l'extraction automatisée des références bibliographiques en participant par exemple l'initiative for Open Citation et aussi l'amélioration des liens toujours entre HAL et Episcience grâce au projet Core Notify. Nous allons également travailler sur une meilleure intégration d'autres objets en lien avec les articles, le jeu de données et le logiciel. Et puis nous avons aussi tout un ensemble de services qui vont être développés dans le cadre de ce plan d'action 2023 qui là sont plus liés à l'offre de services. Donc Céline Bartona a mis en place toute une offre de services conséquente au service d'Epiccience et de revue d'Epiccience. Donc maintenant je laisse la place à Céline pour plus en parler. Merci. Merci.